Et on se retrouve sur CNews pour notre rendez-vous du week-end face à Michel Onfray. Bonjour Michel, ravi de vous retrouver pour nos discussions au fil de l'actualité. Une actualité encore très dense cette semaine, à la fois sur le plan national mais aussi international. On va l'évoquer dans cette émission à la lumière de l'escalade des tensions entre l'Union Européenne et surtout la France et la Russie. Mais d'abord, si vous voulez bien, je crois que vous avez été marqué comme moi par la visite d'Emmanuel Macron à Marseille pour lancer l'opération PlaceNet XXL dans la cité fosséenne qui est gangrénée par le trafic de drogue Marseille qui serait devenue une narcoville comme le disaient les magistrats marseillais auditionnés il y a quelques jours par le Sénat, par une commission d'enquête parlementaire au Sénat. On va d'abord écouter Michel le volontarisme affiché d'Emmanuel Macron et puis on va entendre ce que vous en pensez. Emmanuel Macron. L'objectif c'est rendre l'avis des trafiquants, des dealers, de toute la criminalité qui les accompagne impossible. Parce que justement il n'y a pas de discours de défaite, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un discours de défaite. La nation a investi de manière inédite des moyens, des postes, une organisation. Il y a un travail remarquable qui a été fait par toutes les équipes et je veux vraiment saluer ici nos policiers, nos gendarmes, l'ensemble des composantes de la police qui sont impliquées, nos douaniers, remercier aussi nos magistrats, nos greffiers et l'ensemble des services judiciaires qui ont été tous impliqués, ont travaillé main dans la main pendant des semaines et qui vont pendant des semaines déployer cette action sur le territoire. Voilà pour les paroles du président Macron. Qu'est-ce que ça vous inspire Michel Onfray ? Je pense qu'il est resté à l'époque où Mme Trogneau faisait des cours de théâtre et ils font du théâtre là. C'est un jeu d'acteur pour vous ? Oui complètement, il n'y a que ça. Et puis derrière des gens qui opinent du chef là. C'est assez drôle de voir ces gens qui... Ce sont des ministres, tous. Oui, mais on n'est pas obligés d'être zélés à ce point. Déjà être là comme une potiche, ça devrait suffire. Mais là, la potiche hoche du chef, si je peux me permettre, et l'image audacieuse. Je pense simplement qu'il y a un texte de Diderot sur le paradoxe du comédien. Il se demande, Diderot, si quand on joue le donjon de Molière, par exemple, il faut être donjon ou si on joue à être donjon. Et alors lui, je ne sais pas s'il joue à être Macron ou s'il est Macron. Et il y a un moment donné où on se dit, je pense qu'il doit attendre Brigitte Troigneux dans la salle en se disant, ai-je été bon ? L'ai-je bien descendu ? Vous parlez de Brigitte Macron, évidemment. De Brigitte Macron. À l'époque, elle s'appelait Madame Troigneux puisqu'elle était son professeur de théâtre. Et donc, il est resté sur ce terrain-là. Il parle, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Il va au salon d'agriculture, c'est, allez, je les prends, je retourne la manche, là, venez ici, on va parler et puis vous allez voir. Et puis, il fait de l'impro, comme on dit quand on fait du tout. Il fait de l'improvisation. Mais il ne croit pas une seconde. Il ne peut pas y croire une seconde. Si vraiment on veut y croire, ce n'est pas compliqué. Il dit, je vais faire ceci, je vais faire cela, il y aura ceci de concret, etc. Et encore, il le dit parfois et ça n'est jamais suivi des faits. Vous dites que c'est une palinodie. Pourquoi ? Et qu'est-ce que ça veut dire, palinodie ? C'est faire semblant ? Oui, il fait semblant, il joue. Mes petits-enfants qui sont comme ça, je serai la princesse et tu serai le chevalier. Et puis, ils sont princesse, ils sont chevalier. Sauf qu'il a passé l'âge, quoi. Il a passé l'âge de faire semblant. Ceci dit, pour le décharger, lui, on dira qu'ils font tous à peu près la même chose depuis Maastricht. Ils sont condamnés à ça. Depuis qu'on ne peut plus agir politiquement puisqu'on a perdu la souveraineté, il vous reste quoi ? Le ministère de la parole ? Le ministère du verbe ? J'arrive, ça va changer, ça n'est pas possible. Il y a un attentat. Vous avez la feuille, vous savez, il y a quasiment de petites croix à remplir. Et puis, on dit, ça restera impuni, ça ne peut pas rester comme ça. Le terrorisme ne passera pas. Ça ne passera pas, c'est déjà passé, etc. Alors, c'est guignolesque, mais c'est terrible en même temps. On le sait que... Parce que ça dévalue la parole politique et présidentielle ? Il n'y a plus aucun poids. Déjà, il n'en a pas parce que le pouvoir a disparu. Il n'est plus à Paris, il n'est plus à l'Elysée. Mais ensuite, le peu qu'il a, c'est-à-dire un peu de symbolique, un peu de puissance, un peu de pouvoir de mobilisation du symbole et du mythe français ou ce genre de choses, il ne le fait même plus. Et puis, on a tous les dealers qui, une fois qu'il est parti, disent « Bon, ça va, vous pouvez revenir. » Ils sont partis, on s'est déplacés. Ça nous a fait une petite journée de congé un peu obligatoire. On a pris nos RTT. Mais on revient et ça continue comme avant. Et puis, il le sait bien. Et puis, il va faire la même chose ailleurs. Il l'avait fait avec les agriculteurs. Il le fait avec les chefs d'État européens sur la question de l'Ukraine. Enfin, il donne des petites leçons. Puis, il s'en retourne, il part. On va en parler tout à l'heure de l'Ukraine. À la lumière aussi de cette visite à Marseille, il y avait des séquences assez hallucinantes de dialogues avec des Bassans qui l'interpellaient, qui sur l'Ukraine, qui sur Gaza énormément. Et on avait l'impression que tout le monde parlait au même niveau, qu'il y avait une espèce de parole présidentielle au niveau du simple Kidam. Ça, c'est gênant pour vous ? Mais oui. D'autant qu'il a théorisé la rareté de la parole présidentielle. Il a dit qu'il voulait une présidence jupitérienne. Il n'est pas allé jusqu'à dire qu'il serait Jupiter, mais qu'il aurait une présidence jupitérienne. C'est-à-dire apparition du Dieu. Quand il apparaît, on se dit, attention, c'est Dieu et sa parole pèse. Quand le général de Gaulle faisait des conférences de presse, les gens savent assez peu, mais il apprenait par cœur. Il écrivait, il rédigeait, il apprenait par cœur. Et quand on lui posait une question, alors peu importe la question qu'on lui posait, il disait, j'ai bien compris que, etc. Une autre question, une autre question, je vais lui répondre globalement, puis il faisait son discours et il tenait son propos. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas se faire surprendre. La parole du chef de l'État est lourde. Vous parlez, vous êtes écouté par la planète entière. Lui, il dit, moi, j'improvise. Il y a un petit là qui lui dit, il dit, il faudrait que tu dises à TCRS. Peut-être qu'il connaît très bien ses dossiers aussi, Michel Enfray. Non, il fait 100 ans. Il connaît tous les chiffres. Ça, il en connaît. Pour l'agriculture, il était absolument incollable. Tous les gamins qui ont fait Sciences Po sont capables de ce genre de choses. Ils maîtrisent des dossiers, ils ont un peu de mémoire. Mais ceci dit, il dit, sur Gaza, allons-y. Sur le garçon qui lui dit, bon, il faudrait dire à vos CRS qu'ils arrêtent de nous canarder, quoi. On ne répond pas à ça. On lui dit, mes chers messieurs, je vais vous donner une petite leçon. Je vais vous expliquer ce que fait la police. La police et les républicaines, si elle vous envoie deux, trois projectiles, c'est que vous les avez mérités. Et si vous les avez mérités, c'est que peut-être vous pouvez vous reprocher des choses à vous, mais ne reprochez pas à la police que je soutiens, etc. Je crois qu'il a fait à peu près ça, quand même, dans l'émission. Il dit, oui, ces gens-là sont là pour vous protéger vaguement, quoi. On est un peu plus incisifs, on est un peu plus agressifs. On ne fait pas l'instituteur avec des gamins comme ça, qui sont probablement parmi ceux qui, enfin, je n'en sais rien, je ne peux pas faire de procès d'intention, mais qui pourraient faire partie de ceux à qui on a demandé de prendre un jour de congé ce jour-là. Peut-être. Il y a aussi tout le volet justice, magistrat, dans cette séquence Marseille. Parce que je le disais, il y a quelques jours, plus d'une quinzaine de jours, des magistrats marseillais avaient été auditionnés par le Sénat. Et leur constat était absolument effrayant et implacable. Il disait, la guerre contre les narcotrafiquants est en train d'être perdue. On va écouter Isabelle Coudert, magistrate marseillaise, qui le disait ainsi. Le narcotrafic touche en premier lieu la ville de Marseille. Je pense que Marseille est la seule ville de France gangrénée à ce point par le trafic de drogue, l'économie souterraine que ce trafic induit et les règlements de compte qui en découlent. Il me semble que cette ville a basculé comme aucune autre dans le narcotrafic. Le trafic de drogue et les assassinats liés aux stupéfiants existent partout en France, mais jamais, à mon sens, dans la dimension que ce fléau a pris à Marseille. Et c'est ce que nous disent les collègues des autres juridictions lorsque nous échangeons avec eux. Je crains que nous soyons en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille. Voilà pour ce que disait Isabelle Coudert, magistrate de la ville. Et puis le garde des Sceaux, Éric Dupond-Mouretti, qu'on a vu sur les images il y a quelques instants, a passé au magistrat à la fin de la visite présidentielle un savon, littéralement un savon, à ses magistrats, au procureur, en leur disant « vous n'auriez pas dû dire ça, en gros vous n'auriez pas dû dire la vérité ». Est-ce qu'un garde des Sceaux devrait faire cela ? Normalement non, mais avec celui-ci, oui, on sait que ça se passe plutôt comme ça. C'est très drôle cette façon de se comporter avec la vérité, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de la vérité. Elle est formidable cette femme, je pense qu'elle a la retraite là maintenant, ce soir. Je ne crois pas, mais il paraît qu'elle a regretté ce qu'elle a dit, mais c'est ce que disait le garde des Sceaux. Oui, on a tendance à ne pas forcément croire ce que dit le garde des Sceaux, mais elle est formidable cette femme. Si on avait plein de gens pour dire la vérité comme ça un peu partout, des inspecteurs d'académie dans l'éducation nationale, des hauts gradés dans l'armée, etc. Je sais d'ailleurs que nombreux le pensent. Elle, elle a le courage de le dire. Je n'accable pas ceux qui n'ont pas le courage. Je dis simplement que quand des gens disent que le réel est ainsi, si vous voulez qu'on fasse de la politique, faites avec le réel, pas avec vos fictions. Simplement, on va faire quoi ? On va punir cette dame. On va lui dire, on la met au placard, on la met en retraite anticipée, ou on lui passe un savon en lui disant que vous n'auriez pas dû dire une chose pareille. Et pourquoi ? Parce que ça fait le jeu de l'extrême droite, assez probablement. Peut-être. Il y a autre chose dans les propos du garde des Sceaux qui vous a interpellé. Il a évoqué aussi et dénoncé les fumeurs de cannabis, les consommateurs. Il dit, celui qui fume son petit pétard le samedi, ce pétard-là a le goût du sang séché sur le trottoir. Quelle image ! C'est beau comme l'antique. Mais s'il veut vraiment être crédible, moi je lui propose un truc. Vous savez, moi quand je suis dans des aéroports, je vois des chiens qui sont des chiens en nifleur. Et quand vous vous dites, moi ça va, je ne suis pas consommateur de ce genre de choses. Mais ceux qui consomment doivent se dire, oh là là ! Et je me souviens d'une fois, je crois que c'était à l'île Maurice, où il y avait des panneaux qui disaient que quiconque faisait du trafic de drogue était susceptible d'encourir la peine de mort ou la prison à vie ou je ne sais plus quoi, etc. Il y a quelque chose d'extrêmement simple. Ces chiens, ils sont capables de renifler la présence de drogue. Alors qu'ils le fassent par exemple au Conseil des ministres, qu'ils le fassent au Molière, qu'ils le fassent au César, et qu'on fasse rentrer quelques chiens et qu'on dit, ah c'est juste pour rire. Vous pensez que les politiques consomment de la drogue ? Oui, et à l'Assemblée nationale, je pense aussi dans les hauts lieux de la culture, par exemple les Césars, les Molières, on pourrait faire ça, ce serait assez drôle. Et puis à ce moment-là, on pourrait faire un vrai débat sur les gens qui sont des consommateurs. Moi je souhaiterais effectivement qu'on arrête de taper sur toujours les mêmes. Alors je veux bien les petits gamins des banlieues qui ceci, qui cela, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, ça vient d'où et ça va où ? Elle vient d'où la drogue ? Elle vient pour un tiers, pour les fumettes du samedi soir du Maroc. Qu'est-ce qu'on fait avec le roi du Maroc ? Ça vient d'Afghanistan, qu'est-ce qu'on fait avec l'Afghanistan ? Et quand il y avait des présences occidentales, on préférait détruire des villages, parce qu'il y avait des talibans, plutôt que détruire des productions de drogue. Les champs, on sait où ils sont aujourd'hui avec les satellites, on sait où sont ces champs-là. Il y a le Pakistan également. On laisse faire, on ne dit rien pour ceux qui produisent, on dit pour ceux qui vendent, parce que là, ceux-là, ce n'est pas bien, et pour ceux qui consomment, souvent le business, le showbiz, enfin quand même, il y a eu des chaînes qui étaient spécialisées dans la consommation de la coke, on connaît des noms de gens dont on disait qu'il y avait des saladiers remplis de coke, etc. Ces gens-là, ils ne vont jamais en prison. Ils sont même plutôt un peu honorés. Donc il y a un moment donné où on se donne les moyens, et on se dit oui, et puis on fait une descente dans un collège. Moi, je sais que, enfin bon, je ne vais pas donner de nom, mais dans un collège de sous-préfecture, il y avait des gamins qui fumaient des pétards, collège, avant 8h du matin, qui avaient déjà fumé des pétards avant d'entrer en cours. Donc vous savez très bien que si vous avez quelques chiens ici, vous allez trouver des enfants qui sont des consommateurs. Maintenant, vous allez faire quoi des consommateurs que vous allez trouver ? Il faut les soigner ? Il faut arrêter de dire ce genre de choses, parce que le sang sécher, tout ça, c'est formidable. Il y a quelqu'un qui est une belle plume au cabinet de M. Dupont-Moretti, mais ce qu'on arrête, on en fait quoi ? On leur dit que ce n'est pas bien, on leur dit qu'il ne va pas falloir continuer, on leur donne une toute petite amende, et puis ça continue. Donc on ne peut pas laisser croire aux gens qu'on va s'attaquer vraiment au problème. C'est une économie extrêmement importante en France, et on sait très bien que pour avoir la paix sociale, le président de la République ne touchera jamais à cette économie. Là, ce sont des effets d'annonce, parce qu'il ne faut pas toucher à cette économie. Sinon, c'est la France qui est à feu et à sang, et ce n'est pas le moment. Encore en matière de sécurité, j'aimerais évoquer avec vous, Michel Onfray, cette attaque contre un commissariat à la Courneuve, qui était une réponse, entre guillemets, à la mort d'un jeune, qui s'appelle Wanis, qui avait percuté une voiture de police quelques jours auparavant à Aubervilliers, lors d'un refus d'obtempérer. Je précise que le parquet, dans l'affaire de la mort de ce jeune homme, a précisé qu'il s'agissait d'une collision accidentelle, tandis que l'avocat de la famille de la victime accuse les policiers de l'avoir percuté volontairement. L'enquête est en cours. Ça n'a pas empêché, Michel Onfray, les députés de la France insoumise, d'accuser les policiers de meurtre et de racisme. Écoutez l'un d'entre eux à l'Assemblée. La peine de mort est-elle abolie pour tout le monde dans notre pays ? Je veux commencer par rendre un hommage à Wanis, 18 ans, dont la vie a été fauchée par la police pour un refus d'obtempérer. Sa mort nous questionne. La présomption de légitimité, de légitime défense défendue par l'extrême droite s'applique-t-elle déjà aux jeunes de nos quartiers ? Près d'un an après le beurtre de Naël, tué à bout portant par les policiers, que reste-t-il ? Son nom a été sali, sa maman a été insultée, ses soutiens ont été bestialisés. Et son bourreau, lui, a empoché plus d'un million d'euros et a été traité comme un héros par toutes celles et ceux qui abîment la République au quotidien. Vous entretenez une société inhumaine, injuste, où les jeunes racisés, eux, sont tués dans nos quartiers pour un seul refus d'obtempérer. Voilà pour les propos de ce député de la France insoumise. Qu'est-ce qui vous choque, Michel, on ferait là-dedans ? Tout, le fait que M. Boyard se lève et puis lui aussi opine du chef, comme les chiens sur l'arrière des voitures, vous savez. Alors qu'il nous a fait savoir qu'il avait prétendument payé des études, il n'a pas dû dealer beaucoup parce que les études ne l'ont pas conduit très loin, mais que pour payer ses études, il était dealer. Et il est là en train de nous expliquer qu'effectivement, les dealers sont des gentils, pendant que les policiers qui sont censés arrêter les dealers sont des méchants et même sont plutôt des tueurs professionnels. Les martriers. Oui, tueurs professionnels, il nous le dit très précisément. Je dis simplement que le passé de ces gens-là est un passif dans la France insoumise. C'est-à-dire que quand Mélenchon nous dit que Cuba n'est pas une dictature, que Hugo Chavez est formidable, que la Chine c'est très bien, que le Tibet, qui sont occupés par les Chinois, tout ça ce sont des pauvres types avec leurs bonnets jaunes et pointus, etc. Enfin, voilà quelqu'un qui nous dit que Robespierre est formidable. Ils ont quoi contre la peine de mort, ces gens-là ? Robespierre, c'était son instrument de gouvernement. Donc il y a un moment donné où je me dis que c'est quand même très étonnant. Il y a quand même des gens qui sont pronts à porter plainte pour envoyer quiconque dit que dans l'islam il y a ceci, il y a ceci, il y a cela devant un tribunal pour nous expliquer qu'ils sont islamophobes. Et alors là, il y a une espèce d'extraterritorialité juridique pour tous ces gens-là. Zéro procès, ils ne sont pas antisémites, ils n'incitent pas à la violence raciale, ils n'incitent pas à la haine publique, ils n'incitent pas au désordre public, rien. Il n'y a pas un individu qui dira portons plainte à chaque fois qu'il y a ce genre de... Il y a des plaintes à l'étude au parquet. Oui, ça étudie, ça étudie longtemps. Donc là, on ne peut pas empêcher la plainte, mais on peut empêcher que la plainte aboutisse. Puis on peut aussi ne pas classer un certain nombre de plaintes, je sais comment ça fonctionne. Donc il y a effectivement une espèce d'acharnement thérapeutique sur les mêmes et puis aucun acharnement sur ceux qui, eux, peuvent dire des sottises pareilles. Il me semble que tout ça tombe sous le coup de la loi. Quand vous êtes en train d'expliquer que la police qui fait un travail difficile est une police qui, intrinsèquement, est tueuse, enfin on ne peut pas entendre ça. Ceci dit, je rappelle où Christophe Castaner nous le faisait savoir et qu'il était prêt, lui aussi, à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, à mettre un genou en terre pour défendre Adama Traoré, dont le casier judiciaire était assez long comme le bras. Il y a juste à un moment donné, on ne peut pas juste se contenter de dire qu'il ne devrait pas dire des choses pareilles. S'il y a une machine de justice, c'est que la machine de justice est juste, alors qu'on poursuive un certain nombre de ses propos. Mais c'est tous les jours, tous les jours qu'à la France Insoumise, ce genre de propos est tenu. Et que la NUPES ou l'ex-NUPES fait semblant de ne pas entendre. Il y a quand même des gens comme Olivier Faure ou au Parti Socialiste qui, finalement, laissent dire et sont complices de tout ça. Alors je veux bien que, pour fabriquer une révolution, il faut créer des situations révolutionnaires et qu'il faut mentir de cette manière-là. Mais je pense qu'il y a un moment donné où il faut peut-être expliquer l'art du mensonge chez ces gens-là, le jeu de la pourriture, comment peut-on jouer la pourriture de la société systématiquement, prendre le parti des coupables, accabler les victimes en disant qu'elles n'avaient pas besoin de se trouver là, d'une certaine manière, et c'est comme ça tous les jours. Donc ça risque de mal se finir. En tout cas, on va continuer à en débattre dans cette émission face à Michel Onfray. Vous vouliez aussi rendre hommage à Philippe de Gaulle, l'amiral Philippe de Gaulle, qui s'est éteint il y a plus d'une semaine, à l'âge de 102 ans, c'était le fils aîné du général de Gaulle. Emmanuel Macron a retracé la vie et l'engagement de celui qui a vécu à l'ombre d'un grand homme, c'est l'évidence. J'aimerais qu'on écoute, parce que nous sommes tous les deux assez nostalgiques du général de Gaulle, ce qu'il disait, alors là, l'amiral de Gaulle, de son père, du poids de vivre dans l'ombre du général de Gaulle. Écoutez cet archive. Je crois, par exemple, que je crois vraiment qu'il n'y a pas de fils de chef d'État depuis fort longtemps en France et à l'étranger qui se soit battu autant que moi et qui ait couru autant de risques que par la suite. Mais la réserve et cette espèce de pudeur égalitaire, pathologique des Français, imposaient que je reste complètement dans l'ombre. Et c'est certainement une entrave à l'épanouissement d'une personnalité. Ce dont je m'aperçois, c'est que si moi, je me suis à la longue habitué à être le fils du général de Gaulle, je ne suis pas toujours sûr que mes interlocuteurs, eux, en aient pris l'habitude. En monarchie, vous avez sans doute remarqué qu'on s'efforce généralement de trouver toutes sortes de qualités au fils des personnalités importantes. Tandis qu'en République, on a plutôt tendance à ne leur trouver que des défauts. Voilà pour ce que disait l'amiral Philippe de Gaulle-Michel-Onfray. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette parole d'un fils sur son père ? Alors qu'il n'est pas à la hauteur du père sur ce sujet-là. Parce que, par exemple, il accable les Français, il a tort. Il accable la République, il a tort aussi. Et les Français ont leur qualité et leurs défauts. La République a ses qualités et ses défauts. Mais on ne peut pas non plus oublier que c'est le général de Gaulle qui décide de ne pas accabler son fils sous les médailles, sous le poids des médailles, en disant « Je ne peux pas faire ce genre de choses. » Il ne le fera pas, compagnon de la Libération. Par exemple, en disant « Je ne peux pas te décerner un ordre que j'ai créé moi-même. » Et puis il ajoute « De toute façon, personne ne me l'a demandé pour toi. » Et donc, évidemment, personne n'a demandé non plus. En disant « Mon général, peut-être pour votre fils, etc. » Et assez probablement, il n'aurait répondu sûrement pas « Mon fils n'a fait que son devoir. » Quand les gens viennent le voir à Londres et qu'il les reçoit, il le reçoit en disant « Vous ne faites que votre devoir. » Et n'oubliez pas de mourir, dit-il à certains, je crois, à Romain Garry. Donc, c'était le général de Gaulle. Et quand on a un père comme ça, on l'aime inconsidérément, « Ce n'était pas facile. » Et puis voilà. Mais on n'accable pas les Français. Je pense qu'il y a quand même quelque chose avec lequel il a dû pouvoir vivre. C'est qu'en 1964, il reçoit une lettre de son père, « Mon très cher fils, je crois. » Quelque chose comme ça, très affectueux. Le général de Gaulle, quand il dit « Mon très cher fils. » Et lui dit « Il va falloir que tu songes à me remplacer si quelque chose devait m'arriver, si quelques malheurs devaient m'arriver. Et puis, de toute façon, mon temps passera. » Et il te revient légitimement le fait de porter, d'une certaine manière, l'étendard gaulliste. Et c'est assez singulier qu'il n'y ait pas eu de suite à ça. Alors, il a suivi dans l'existence une voie assez gaulliste. Je rappelle que sur Maastricht, par exemple, il est opposé à Maastricht en 1992, que tout ça a été effacé, y compris de la notice Wikipédia, et qu'il faut aller chercher très loin pour avoir le détail de cette aventure. On nous fait savoir, effectivement, qu'il a été sénateur auprès de Jacques Chirac. Et c'est bien plus facile de dire « Vous avez vu, il est politiquement correct. » Il était du côté de Chirac, qui lui-même avait fini par être pro-Maastrichtia. Non, c'est plus compliqué que ça. L'essentiel de la pensée du général de Gaulle étant souverainiste, elle ne pouvait pas être Maastrichtienne. Il aurait pu, s'il avait voulu être vraiment le fils du général, obéir à cette invitation de la lettre de 1964, où le général lui a dit, d'une certaine manière, « Quand je partirai, et je ne manquerai pas de partir, comme il l'avait fait savoir un temps, tu devras jouer un rôle, probablement pas le rôle d'un Chiracien. » Ça me pose deux questions, Michel Onfray. Qu'est-ce qu'être père, d'abord ? Et puis, qu'est-ce qu'être fils ? Comment ces deux notions, vous pouvez les définir ? Le père, c'est celui dont la voix porte. Moi, je suis très peu freudien, on le sait, mais je crois que les psychanismes disent des choses assez justes sur le père, sur la loi du père, sur la parole du père. J'ai eu la chance, moi, d'avoir un vrai père. Et le vrai père, c'est celui dont la parole est d'or. C'est celui qui, quand il a dit, tient ce qu'il a dit. Et mon père, quand il disait « j'ai dit », on lui disait quelque chose et qu'avec mon frère, on jouait un petit peu avec sa parole, il disait « j'ai dit ». Quand il avait dit « j'ai dit », c'était « j'ai dit ». Donc, la parole du père, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la possibilité de se dire « il y a une loi et cette loi est juste ». Ce n'est pas la loi injuste. Ce n'est pas le fait de dire « je suis père, donc j'ai tous les droits ». Non, c'est de dire « je suis père, j'ai tous les devoirs ». Un père, c'est celui qui a des devoirs avec les enfants, qui a des devoirs de les élever. C'est-à-dire de leur dire « je vais t'apprendre la justice, la justesse, la vérité, la morale, l'éthique, la droiture, la probité, un certain nombre de ces valeurs ». Et ce fait que mai 68, c'est la mort du père. Et on ne veut plus d'autorité. Parce qu'effectivement, on disait « j'ai l'autorité, je suis père, j'ai l'autorité sur les enfants, je suis mari sur ma femme, père de famille, donc sur ma famille, je suis patron sur mes ouvriers, je suis gradé sur les hommes de la troupe ». La mort du pater familias. Alors c'est la mort du père et de toute autorité sous prétexte que l'autorité, ce serait l'autoritarisme. C'est la grande erreur. Non, l'autoritarisme, c'est l'excès d'autorité. L'autorité, c'est de dire « il faut un pouvoir ». Et ce pouvoir se discute. Mais il y a un moment donné où il ne se discute pas parce qu'il y a l'autorité du père. Et il y a aussi une autorité de la mère. J'entends bien ne pas dire que l'autorité du père va contre l'autorité de la mère. La mère aussi, le même type d'autorité. Parce que c'est un couple. Et je pense qu'Yvonne de Gaulle jouait aussi ce rôle-là. Et qu'elle a peut-être été trop père. Il le disait, l'amiral, pas beaucoup de caresse, pas beaucoup de tendresse, pas beaucoup de gentillesse. Mais ce père-là a disparu. Parce que toute autorité a disparu. Autant l'autoritarisme devait disparaître. Et tant mieux que mai 68 ait obtenu ça. Mais il n'y a pas eu de valeur de substitution qui aurait permis de dire « non, il y a des autorités qui supposent une espèce d'aura personnelle ». Vous avez des gens dont vous dites ils rentrent dans une pièce, dans une salle, quelque chose se passe. Moi, j'ai connu ça avec mon vieux maître, par exemple, Gerfagnon. Donc, il y a des professeurs comme ça. Et tout le monde a connu plus ou moins un professeur qui produisait ce type d'effet. Et donc, être père, c'est ça. C'est-à-dire incarner une loi en pensant qu'on n'a pas... Ça ne nous donne pas des droits, mais que ça nous donne des devoirs. Et être fils, c'est pareil ? Ce sont des devoirs ? C'est avoir des devoirs ? C'est comprendre qu'on a de la chance d'avoir un père quand il est comme ça. Et quand on n'en a pas ? C'est difficile. Et on ne peut pas se construire. On ne peut pas se construire si effectivement tout a été possible, si le père est un copain, un pote, si effectivement on est à égalité, si le père n'est pas exemplaire. Je pense que moi, mon père, il ne m'a pas enseigné beaucoup de choses en me disant « Je vais te dire deux ou trois choses. » Il m'a expliqué des choses. Les étoiles, le ciel, la nuit, ce genre de choses. Les fleurs, les plantes. Mais il y a des moments où dans son comportement, il était exemplaire. Et quand on a la chance d'avoir un père exemplaire, pas d'alcool, pas d'ivresse, pas de méchanceté, pas de brutalité, pas de grossièreté, aucune vulgarité, c'est une leçon qui vous est donnée et qui vous permet d'être debout. Et quand on a la chance d'avoir un père comme ça, on a eu tous les cadeaux du monde, il peut vous arriver à peu près tout. Maintenant, c'est difficile. Les familles sont souvent dites recomposées. Les familles recomposées l'a d'abord été décomposée. Une décomposition, ça s'en ressent tout le temps, si je puis me permettre le mauvais mot. Mais un père qui est resté père et qui a permis de dire « je vais t'aider », il y a une phrase de Nietzsche qui dit « un bon maître », et pour le coup, un père, c'est aussi un maître, mais c'est celui qui apprend à ce qu'on se déprenne de lui. Pas mal. On parlera du rôle des maires aussi et on y consacrera une émission. On fait une petite pause, mon cher Michel Onfray, on va replonger dans l'actualité. L'actualité, c'est la dette. Nos dirigeants ont découvert que nous étions extrêmement endettés et que le pays, elle est sans doute tout droit dans le mur. On en débat dans un instant, d'en face à Michel Onfray. A tout de suite. De face à Michel Onfray pour évoquer l'actualité. Michel, l'actualité économique avec le mur de la dette qui nous arrive en pleine face, en tout cas dans la face de nos dirigeants. Ce mur de la dette qui devrait être supérieur à 5% du PIB en 2023. Il y a des réunions de crise à non plus finir à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Écoutez, on a retrouvé une archive qu'on aime beaucoup, c'était en 2007. François Fillon était alors le premier ministre de notre pays. Écoutez ce qu'il disait. Je suis à la tête d'un État en faillite. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est depuis 15 ans en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. Voilà, ça ne peut pas durer. À l'époque, on était à peu près 1 200 milliards d'euros de dettes. Aujourd'hui, on est à 3 200 milliards d'euros. Donc, tout a continué en réalité. Oui. D'abord parce que la politique qu'il défendait et qu'il défend toujours et que ses amis défendent toujours en produit ça. D'abord, la NAFOR est avant, je pense, avant François Hollande. Ah, bien sûr. Et donc, d'une part. Et puis, d'autre part, je comprends que Nicolas Sarkozy n'ait pu ne pas être content. Je suis à la tête d'un État. Je suis à la tête d'un État. Non, il était Premier ministre d'un certain Nicolas Sarkozy qui, lui, était à la tête de l'État. Donc, c'était assez peu gaulliste de dire une chose pareille. Je comprends que Nicolas Sarkozy ait pu s'énerver à l'époque. À l'époque. Maintenant, je crois que ce qu'on voit là, c'est que ce sont des gens qui ont rendu possible cette dette et qui disent « Ah, mais enfin, c'est tout de même pas possible, cette dette, etc. » Je rappelle que les gens ne voient pas que le projet de Macron, mais des Maastrichtiens, c'est-à-dire de Mitterrand depuis 1983, c'est la disparition de la France dans une Europe qui serait souveraine. Et tout ça y contribue. C'est-à-dire que plus on augmente la dette, plus on est redevable d'une Europe qui, elle, rend possible cette dette. Donc, elle a intérêt à la dette. C'est un peu comme avec l'immigration. On ne peut pas nous faire croire qu'on ne veut pas de l'immigration. On veut de l'immigration. L'Europe veut l'immigration. Elle dit en avoir besoin. L'Europe veut la dette. Donc, nous, on fait semblant de se dire « On ne veut pas. C'est quand même problématique, etc. » Quand il y a eu le Covid, on a contracté un emprunt formidable. C'était une façon de dire « On reverrouille. Vous ne pourrez pas sortir de l'Europe. » Les logiques de créance et de débit, etc., font qu'on est pieds et poings liés à l'Europe dans cette aventure. Donc, j'ai lu, je ne sais plus où, que quelqu'un a dit au nouveau ministre du budget, de toute façon, la dette, il s'en fout, Macron. Je pense que oui, il s'en fout. La dette, elle ne s'en fout pas de nous. Pour une raison bien simple, c'est qu'effectivement, elle est l'assurance-vie de la destruction de la France et de sa pérennité dans l'Europe. Alors, il y a aussi Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, qui a dit quelque chose qui vous a surpris. Il veut mettre fin à la gratuité de tout parce qu'évidemment, il faut trouver des économies à faire. On parle de 10 milliards pour cette année et presque 20 milliards pour l'année prochaine. Bruno Le Maire estime que la gratuité de tout pour tous, tout le temps. C'est intenable qu'il faut sortir une bonne fois pour toutes du mirage de la gratuité universelle et remplacer l'État-providence par l'État-protecteur. Ce sont des notions qui vous parlent. Je trouve ça honteux, cette façon de laisser croire aux gens que l'État aurait de l'argent de la même manière que l'Europe aurait de l'argent. Mais non, c'est notre argent. L'État, c'est nous et c'est notre argent. Quand on nous dit les gens qui sont contre l'Europe, l'Europe a donné tant d'argent aux paysans. Oui, mais si vous donnez 10 euros et qu'on vous en rend 4, vous en avez perdu 6. Donc, effectivement, l'argent de l'État aujourd'hui, ce n'est pas celui de M. Le Maire. Ce n'est pas lui qui dit j'ai une cassette personnelle et je vous en donne et il va falloir que ça cesse. Non, c'est l'argent des Français. C'est-à-dire que le budget, ça n'est jamais que l'usage de l'argent des Français. Peut-être qu'on pourrait faire des référendums pour demander aux Français s'ils ont envie que leur argent aille dans la guerre en Ukraine. Peut-être qu'on pourrait faire un référendum pour demander aux Français s'ils ont envie effectivement que des gens qui viennent d'Afrique subsaharienne soient prioritaires, par exemple, sur le terrain de la santé. On ne peut pas leur poser ces questions-là. Évidemment, on sait très bien parce qu'on connaît la réponse. Donc, que ces gens-là arrêtent de nous laisser croire que d'abord, il y aurait une gratuité. Non, il n'y a pas de gratuité. C'est notre argent, c'est l'argent des impôts et c'est de l'argent qui est géré par ces gens-là sur des postes dont les Français ne veulent pas forcément qu'ils soient des postes prioritaires. Je ne suis pas bien sûr que la priorité ce soit de donner de l'argent à l'Ukraine aujourd'hui quand les gens crèvent de faim. En France, meurent de faim. Je ne veux pas être grossier. Je ne pense pas non plus que la priorité ce soit aujourd'hui de dire si vous avez traversé la Méditerranée, vous allez avoir de l'argent et vous allez avoir des soins gratuits, etc. Pendant qu'on dira à des gens qui ont travaillé et cotisé pendant 30 ans, vous, vous n'aurez pas droit à ces soins-là. Donc, il y a juste un moment donné où ce n'est pas seulement faire des économies, c'est faire des attributions de postes qui soient nouvelles et de dire pas sûr que la priorité ce soit de donner de l'argent. Par exemple, pendant des années, nous avons donné de l'argent à Gaza. Est-ce que c'était nécessaire d'aller donner de l'argent à Gaza ? Nous avons récemment donné de l'argent à la Chine. Est-ce que nous avons la nécessité d'aller donner de l'argent à la Chine ? Nous donnons de l'argent partout sur la planète. Donc, il n'y a pas à un moment donné cette idée que la dette supposerait qu'il va falloir toucher aux dépenses de santé. C'est obscène. Mais on doit pouvoir dire qu'il y a des postes que vous allez pouvoir examiner et peut-être qu'il serait bon que nous ne donnions pas de l'argent à tort et à travers partout sur la planète sauf aux Français qui en ont besoin. Je rappelle que l'inflation continue, que des gens sautent des repas, que des gens ne peuvent pas se soigner, qu'ils ne peuvent pas s'acheter des prothèses auditives, dentaires ou des lunettes pendant que d'autres ont la possibilité d'accéder gratuitement à la médecine du simple fait qu'ils sont arrivés et qu'ils sont sur les territoires français. Il y a un moment donné, on ne peut pas se contenter de dire qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On ne peut pas, qui plus est, quand c'est fait au détriment de gens qui, eux, disent nous, on a quand même beaucoup travaillé, on a beaucoup cotisé et puis on va aux urgences, on ne peut pas être soigné et puis quand on est soigné, on est éventuellement mal soigné et on n'a pas les moyens d'aller dans des cliniques privées. Donc ces gens-là finissent par dire on va voter Marine Le Pen et là, on dit ah, elle est fasciste, le retour d'Adolf Hitler. Donc il faut arrêter et ne pas permettre à ces gens-là d'aller dans des émissions de télévision, les interdire de services publics. Non, il y a un moment donné où il faut arrêter. La dette, elle suppose des dépenses inconsidérées. Si ces dépenses inconsidérées cessent et que les dépenses sont considérées et qu'elles sont considérées en faveur du peuple français, il me semble qu'on doit pouvoir faire des économies et recouvrer un certain type de souveraineté nationale. Absolument, vous n'avez pas tort. La souveraineté, c'est vraiment la ligne directrice de votre pensée. Vous parliez de l'Ukraine. On est dans une période toujours de très fortes tensions avec la Russie de Poutine. On a eu une tribune du général Pierre Schill, qui est le chef d'état-major Terre, qui affirme que l'armée de terre française se prépare aux engagements les plus durs. Le fait savoir, elle le démontre. La dissuasion nucléaire sanctuarée ses intérêts vétaux. Même son de cloche du côté du chef d'état-major des armées françaises, le général Thierry Burkard. On a l'impression qu'il y a un crescendo, évidemment, dans cet affrontement verbal pour l'instant avec la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez ? On a bientôt atteint le point de bascule, de non-retour ? Ça fait longtemps. Moi, je veux savoir que nous sommes co-béligérants depuis le début. Il faut arrêter de dire on ne l'est pas, on ne l'est pas quand on commence à fournir du matériel, etc. On est co-béligérants. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que si l'état-major parle, c'est qu'ils ont eu des discussions avec le chef de l'état et que le chef de l'état leur a dit qu'il va falloir préparer cette hypothèse. Ce n'est pas j'y songe le matin comme ça en me rasant. C'est j'envisage la faisabilité. Il est question de 2000 hommes. Et je pense même, j'ai photographié ça sur mon téléphone portable, il a parlé de 2000 mecs. Il a dit ça, alors oui, c'était un off, ce qu'on appelle un off à l'Elysée après la panthéonisation de Manochamp. Il a dit peut-être qu'il faudra que j'envoie des mecs à Odessa. C'est ça, mecs à Odessa. C'est-à-dire quand on a des gens, quand on voit ce que sont les militaires haut de gamme, ce que sont les légionnaires, ce que sont ces gens-là qui sont vraiment des soldats haut de gamme de dire des mecs, je vais envoyer des mecs. Et pourquoi ? Je pense que si on fait un peu de psychopathologie, c'est assez facile à faire avec Emmanuel Macron, je pense que cet homme dans trois ans, c'est un président sortant. Dans trois ans, il n'est plus chef de l'État. Je pense que dans sa tête, il prépare sa suite. Et sa suite personnelle, c'est de dire l'Europe. Il n'y a pas à devenir... Donc chef de l'Europe, enfin président d'Europe. Je ne pense pas qu'il soit du genre à devenir conseiller général de Chamalière. Comme jadis, Giscard d'Estaing qui, battu, s'en vient demander à rentrer au conseil général d'Auvergne. Je pense qu'effectivement, il prévoit de prendre le leadership de l'Europe actuellement, qu'il surprend tout le monde, qu'il insulte Olaf Scholz. On lui dit, oh, ceux qui ont voulu récemment des casques et puis des gilets pare-balles, etc. Des sacs de couchage. Des sacs de couchage. Mais c'est profondément méprisant. C'est une façon de dire, si je prends en otage l'Ukraine et que je gère le problème ukrainien, je deviens le leadership de l'Europe. Et d'une certaine manière, on peut travailler ensuite à une espèce de présidence d'une Europe fédérale, ce à quoi il aspire. Il n'a jamais caché que c'était son obsession. Je pense qu'il travaille à ça et qu'il instrumentalise tout. Que ce soit Marine Le Pen avec les prochaines élections européennes, que ce soit la guerre en Ukraine ou n'importe quoi d'autre, il faut absolument poutiniser tous ses ennemis pour dire, l'Europe seule et le salut. Et il faut une Ukraine dans une Europe avec l'OTAN, ce que très précisément Poutine ne veut pas. Et donc, il dit, dans ces cas-là, nous entrons en guerre évidemment contre Poutine. Moyencore, il faut envoyer des mecs. On va écouter Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise qui dénonce l'attitude et les propos d'Emmanuel Macron n'excluant pas l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Écoutons-le et voyons si vous êtes d'accord avec lui. Je pense que le président ne se rend pas assez compte du fait que M. Poutine est réellement dangereux. Il l'est parce que c'est un homme à sang-froid, très calculateur et qui inscrit tout ce qu'il fait dans la durée. Si le président Macron comprenait qu'il a affaire à quelqu'un de très dangereux qui ne se laissera pas impressionné par 3-4 phrases ou... Il ne jouerait pas la partie comme ça. Il la jouerait d'abord en essayant d'avoir le plus de monde possible à chaque fois qu'on avance d'un pas. Et notamment, c'est pas partir tout seul comme ça, menacer tout le monde à dire on va envoyer du monde à terre, etc. Seriez-vous d'accord avec Jean-Luc Mélenchon ? Quand il n'est pas islamo-gauchiste, il dit des choses intelligentes, il lui arrive de dire des choses intelligentes et sur ce sujet, il a raison. Il a bien sûr raison. D'abord, on sait qu'il y a un tropisme pro-russe pour eu égard au passé soviétique de la Russie. Il y a déjà tout ça derrière Jean-Luc Mélenchon. Il y a déjà aussi le fait que lui aussi il est en campagne présidentielle et que lui aussi il pense à son avenir et que ces gens-là ne pensent pas à la France. Mais il a raison effectivement de dire qu'il joue avec le feu Emmanuel Macron, que le destin personnel de quelqu'un qui voudrait éventuellement devenir président de l'Europe ne doit pas permettre qu'on prenne en otage la France, les Français, les soldats, l'armée française et nos troupes d'élite en parlant d'eux comme des mecs et en disant je vais en envoyer 2000. Il a raison Jean-Luc Mélenchon de dire ça ne se joue pas comme ça la géostratégie. Si on a le souci de la France, si on a le souci des Français, si on a le souci du niveau de vie des Français aussi parce que le jour où effectivement Poutine va dire bon maintenant je vais m'occuper un peu de vous et on va voir comment ça va se passer est-ce que nous sommes prêts à entrer en guerre contre Poutine et contre la Russie ? C'est quand même une chose grave. Est-ce qu'on en a les moyens aussi ? Bien sûr que non. Les militaires le savent bien qu'on n'a pas les moyens. Simplement on peut faire beaucoup de mal avec peu de gens. Après c'est la logique des commandos, c'est la logique des drones, c'est la logique de la guerre nouvelle avec effectivement toute la guerre cyber etc. Et on peut effectivement entrer dans cette logique-là. Je pense qu'Emmanuel Macron ne dit pas tout, il ne parle pas que des fameux 2000 mecs. Mais je pense simplement que quand on a franchi la barrière c'est facile de déclarer une guerre, c'est difficile de l'arrêter et c'est encore plus difficile de fabriquer la paix. Absolument. Alors Michel, on ferait l'affrontement avec la Russie se déplace aussi sur le terrain sportif et notamment des Jeux olympiques parce que le CIO, le Comité internationale olympique a annoncé que les athlètes russes et biolorus qui participeront le feront sous bannière neutre sans hymne évidemment en cas de victoire, de médaille et qu'ils ne pourraient pas participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Paris. Ça nous a valu une bordée d'injures de la part du Kremlin qui estime de la violation des intérêts des athlètes et du principe même des JO. On va juste écouter Dimitri Peskov et je vous passe la parole. Nous prenons cette décision de manière négative. Cela détruit bien sûr le concept des Jeux olympiques. C'est une violation des intérêts des athlètes qui contredit complètement l'idéologie des Jeux olympiques. Cela donne également une mauvaise image du Comité international olympique. Voilà pour la version du Kremlin. En même temps, on ne va pas laisser les athlètes russes défiler avec leur drapeau pendant ces JO. Oui, mais à ce moment-là, il va falloir qu'on ait une espèce de comité politique, un politique bureau qui va regarder tous les pays de la planète et qui va dire nous n'acceptons que les démocraties. Et encore... Celles qui ne sont pas en guerre. Faudra-t-il que les démocraties ne soient pas en guerre, qu'elles ne soient pas un peu illibérales, un peu comme les nôtres. Illibérales, j'entends bien, qu'on entende bien ce que je dis. Et à ce moment-là, on dit c'est du sport, c'est du sport, faisons du sport et puis allons-y, permettons à tout le monde de faire du sport. Sinon, pourquoi pas interdire la Chine, la Corée du Nord ou je ne sais quoi. Ils pourront faire du sport les athlètes ? Oui, mais pourquoi leur interdire le drapeau ou ce genre de choses ? Moi, je pense qu'on peut reprocher des choses à Poutine, qu'on peut reprocher des choses au gouvernement de Poutine. Poutine n'est pas la Russie. Souvenez-vous, le général de Gaulle disait que la Russie boira le communisme comme le papier buvard va boire l'encre. Et puis, c'est ainsi. Donc, il y a un moment donné, souvenez-vous, quand tout a démarré, il fallait... Tolstoy était coupable, Dostoyevski était coupable, Borodin, Tchaïkovski, Shostakovich, Pouchkine, tout le monde. La Russie, c'était... Dostoyevski, bien sûr, il était poutinien. Ça a été un grand délire. Donc, il y a un moment donné où il ne faut pas se tromper de cible, pour le coup, puisqu'on parle de guerre. Il y a un moment donné où la cible, ce n'est pas la Russie, c'est Poutine. C'est Poutine et son gouvernement et sa bande. Parce qu'il se peut que Poutine supprimait et qu'il y ait des gens de sa bande qui surgissent et qui soient peut-être encore pires que lui. Donc, il y a un moment donné où il ne faut pas non plus considérer qu'on fait la guerre à peu de frais en disant qu'on vous interdit de porter votre drapeau. Moi, j'ai toujours été pour le fait que les Jeux Olympiques permettent de faire du sport si tant est que le sport ce soit vraiment du sport et pas seulement du nationalisme, la possibilité de voir quels sont les meilleurs points. Donc, le sport, c'est de la politique ? Bien sûr, mais en même temps, on doit aussi laisser de côté cette affaire-là. Je pense qu'on peut laisser courir les gens s'ils ont passé 5 ans, 6 ans de leur vie à se préparer pour courir, pour sauter, pour envoyer des poids ou des javelots. Je trouve ça très bien. Et à un moment donné, on peut faire des trêves. Et ces trêves-là, elles devraient pouvoir permettre éventuellement de faire de telle sorte que le sport réunisse les gens. Pour cet affrontement qui se poursuit à travers les Jeux Olympiques. J'aimerais qu'on parle, Michel Onfray, de la francophonie. Parce qu'on est en pleine semaine de la francophonie. Je ne sais pas si vous me permettez, ni un fraternisent, eux. On peut imaginer que ça puisse aussi s'organiser, ce genre de choses. Tout peut arriver. Oui, c'est en mondiovision, ce genre de choses. En général, ils ne se serrent même pas la main sur les cours de tennis. Voilà, c'est pour vous dire. Oui, parce que si vous serrez la main, vous risquez, en rentrant en Russie, de vous retrouver également en prison. Donc, on peut aussi imaginer des espèces de résistances qui seraient organisées avec cette occasion d'une mondiovision pour faire aussi de la politique. Soit en disant que nous allons faire une politique qui permettrait peut-être les droits de l'homme. Je n'aime pas forcément beaucoup cette expression qui permettent à la paix, disons-le plutôt comme ça, qui permettent au camp de la paix d'avancer. Moi, j'ai toujours pensé que la guerre, ça se terminait toujours par la paix et qu'il fallait plus y travailler à la paix qu'à la guerre. Michel Onfray, j'aimerais qu'on aborde maintenant la question de la francophonie. On est en pleine semaine de la francophonie. La francophonie, c'est 320 millions de personnes à travers le monde. Il y a eu le festival de la francophonie. Il y a une centaine de chefs d'État qui sont conviés au mois d'octobre prochain pour le 19e sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts dans l'Aisne et à Paris. La question que je vous pose, c'est quoi être francophone aujourd'hui ? Est-ce que c'est encore une fois une notion linguistique, purement linguistique ? Est-ce que ça recouvre des valeurs ? J'aimerais vous citer ce que disait l'ex-président du Sénégal, Abdou Diouf. La francophonie, ce n'est pas seulement une langue, mais aussi des valeurs, des concepts à partager, une tradition juridique ou médicale par exemple, tout ce qui fait la force de la civilisation francophone. Il y a une civilisation francophone pour vous ? Non, je ne pense pas. Il y a une langue, c'est déjà beaucoup, il y a donc des auteurs et ce n'est pas la même chose que d'aimer, je ne sais pas, Aragon ou Céline par exemple, ce n'est pas la même chose que d'aimer Bossuet par exemple ou l'abbé Méliès qui est le premier curé athée dans l'histoire des idées. Donc c'est une culture, c'est une langue, mais ce n'est pas exactement la même chose. Je dis beaucoup, j'avais fait, je me souviens, un déplacement en Guyane. La Guyane, c'est la France, c'est aussi l'Europe, mais ce n'est pas exactement Saint-Germain-des-Prés. Il y a des identités particulières et si vous allez en Martinique, en Guadeloupe, si vous allez au Sénégal ou dans plein de pays francophones, vous apercevez qu'il y a des façons d'habiter la langue française et souvent à Paris, enfin en France, c'est souvent Paris et Paris, c'est souvent Saint-Germain-des-Prés et on a une espèce de... Pardon ? Pas tout le temps. Pas tout le temps, mais enfin oui, vous avez raison, mais on a vraiment l'impression qu'un ou deux arrondissements à Paris décident de ce qu'est vraiment le bon goût français et puis ça se retrouve dans les pages du Monde, dans les pages littéraires, etc. Et moi, je me souviens d'une époque où il y avait cette espèce de vitalité, des glissants, des chamoiseaux, enfin de tout ces... de Raphaël Confiant, de toute cette espèce d'école, si je puis dire, mais antillaise où on voyait une autre façon d'habiter la langue française, plus vivante, plus intéressante, c'est-à-dire qu'à Paris, on était centré sur soi-même, sur ces petites histoires, sur ces petits problèmes personnels d'égo, de narcissisme et autres, quand là-bas, ils étaient capables d'avoir quelque chose de vaste, de puissant, etc. Et on peut imaginer qu'il y a des pays qui peuvent nourrir par leur francophonie, la francophonie française, qui est en assez mauvais état, je dirais. Bien sûr. Parce que nous, on n'aime pas beaucoup... Enfin, je veux dire, ceux qui nous gouvernent n'aiment pas la France, maltraitent le français, ne font pas ce qu'il faut pour ça. Donc, il y a un moment donné où on devrait pouvoir dire allons voir là où des leçons sont susceptibles d'être données. Moi, qui suis normand depuis mille ans, je dis beaucoup que l'un des plus grands normands s'appelait Léopold Sédar-Singhor. Exactement. Parce que venant du Sénégal, il avait écrit un livre sur la normanditude, disait-il, la normandité, etc. En fait, il a fait des très belles pages pour nous expliquer ce qu'est la Normandie parce que, pour moi, je dis, j'ai peut-être mille ans de présence en Normandie, mais pour moi, un normand, c'est quelqu'un qui aime la Normandie et puis qui y vit. C'est la même chose pour moi avec un Français. On n'a pas besoin d'avoir des quartiers de noblesse. On s'en moque éperdument que les gens soient juifs, communistes, musulmans, de droite, de gauche, blanc, noir, etc. Un Français, c'est quelqu'un qui aime la France et qui vit en France et qui veut contribuer au rayonnement de la France. Il peut être là depuis six mois et il peut être là depuis mille ans. Eh bien, la francophonie, c'est ça. C'est une langue qui nous permet ce travail-là, ce travail d'amour de la France, de sa poésie, de sa musique, un certain nombre de rappeurs. Alors, il y a le rap qui est le slam, qui est une façon de pratiquer un certain type de poésie et puis après, il y a le contenu. Bien sûr, après, il y a les paroles. On a apprécié tous les contenus. On a beaucoup parlé d'Aya Nakamura qui n'est pas une rappeuse, qui est une chanteuse pour le coup, qui peut-être sera celle qui interprétera Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Certains ont été d'abord racistes à son encontre et ça, c'est un fait évidemment, éminemment condamnable. Simplement, d'autres disent qu'elle ne parle pas français, elle ne chante pas français. Est-ce qu'elle rentre dans les critères qu'on vient d'évoquer ? D'abord, je ne sais pas quel est le deal. On parle de francophonie, quel est le plan, quel est le projet, quelle est la feuille de route et est-ce qu'elle chantera une chanson d'Edith Piaf ? Revisiter peut-être ? Peut-être revisiter aussi. Simplement, revisiter, il ne faut pas non plus faire dire le contraire. On a vu Catherine Ringer qui fait dire des choses à la Marseillaise qui ne sont pas forcément ce que dit la Marseillaise. Peut-être que ça a été vu avec le président de la République, ça je n'en sais rien. Mais le président de la République a le droit de provoquer, mais on a le droit de réagir à ces provocations. Moi, je ne suis pas contre. Si vraiment ça célèbre la France, quelle que soit sa couleur de peau, si elle chante bien une chanson française qui, d'un point de vue de la mondialisation, permettra de sublimer la langue française, voilà, je n'excuse pas que ça puisse être un blanc aussi. Il y a un moment donné où on peut considérer que ce qui vaut, c'est la qualité. Et si la qualité n'est pas systématiquement le message second toujours en disant on veut vous montrer une France créolisée, on veut vous montrer une France métissée parce que c'est ça la France en permanence. J'entendais l'autre jour sur le service public une dame qui disait la France qui est désormais métissée et créolisée. Je dis mais désormais, d'où tient ça ? La dame était créolisée elle aussi. Non, pas complètement. On n'a pas droit aux statistiques ethniques. Mais enfin, la France n'est pas totalement créolisée complètement. Alors on voit bien que c'est un message politique de la part d'Emmanuel Macron. Donc on sait bien que ça énerve des gens qui en face ont un message politique opposé. Moi, je ne connaissais pas que peut-être à ce moment-là il faudra qu'on s'intéresse un peu au passé de madame Édith Piaf pendant la Deuxième Guerre mondiale où elle n'a pas beaucoup résisté comme disaient d'autres qui n'ont pas beaucoup résisté. Arletti notamment. Et on verra que de fait il ne faut pas chercher trop parce qu'on dit oh mais elle est d'origine cabile. Donc ça c'est un bon point. Mais connaissez bien aussi le marché noir, l'école labo, etc. Ce n'est pas sûr que franchement on ait besoin d'aller chercher ce genre de support à polémique. Un dernier mot sur la francophonie parce qu'on parle de la langue française. Elle est de plus en plus parlée dans le monde mais pour une bonne raison c'est qu'elle est portée par la dynamique de la démographie africaine alors qu'elle régresse en réalité en Europe au profit de l'anglais. Ce n'est pas ça un des vrais dangers en réalité pour la langue française ? Ah si bien sûr. Puis d'abord le fait qu'elle soit parlée c'est une chose c'est d'après la question de la quantité mais moi je préfère la question de la qualité. Comment est-elle parlée cette langue ? Elle est quand même maltraitée. C'est quand même assez problématique. Il y a des nombres de journalistes qui sont en permanence avec un procteur. Et de politique ? Les politiques tous. Les politiques. Parce que tous. Vous nous aviez fait voir l'autre jour une très belle archive enfin c'est une jeune archive une archive de la semaine mais de Roger Carucci qui avait dit des choses très intéressantes souvenez-vous et dont on a vu qu'il n'avait pas préparé son discours sur un papier. Il n'était pas là en train de dire en donnant une gifle au micro comme ils font souvent vous savez. Dans le grand théâtre d'ombre. en train d'improviser avec une belle langue française sans faute et on se disait ah un orateur. Ça c'est quand même plutôt pas mal. Donc il y a un moment donné où on se dit si on a le souci de la quantité de locuteurs c'est une chose mais moi je préfère avoir le souci de la qualité des locuteurs et là pour le coup on laisse faire pas mal de sottises. En tout cas on essaye nous chaque semaine face à Michel Onfray de ne pas trop écorcher la langue française. Vive le français vive la lecture en train Michel Onfray c'est pas à vous que je vais le dire. Ah non mais vive la lecture oui je pense par exemple qu'on pourrait travailler à ça c'est-à-dire réhabiliter le livre faire du livre un lieu de résistance j'en ai assez qu'on parle des médiathèques c'est fini les bibliothèques bibliothèque c'est le lieu du livre médiathèque le lieu des médias dans lesquels les livres sont un peu perdus. Je pense qu'on devrait avoir peut-être une idée pour Rachida Dati mais un grand plan de réhabilitation de la lecture pour permettre à la langue française au classique d'être lu et aimé et apprécié. Merci beaucoup Michel Onfray on se retrouve très rapidement dans notre émission mais tout de suite c'est l'info sur CNews.